Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la souffrance t'a fait pleurer les larmes de sang, si la souffrance t'a fait pleurer les larmes de sang, tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier avec ton frère en croix. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue dans cette célébration du mercredi 3 mars. Je voudrais simplement saluer Doris, ce joli paré. On me dit qu'elle suit quotidiennement cette Eucharistie, alors je voulais la saluer. Ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mériteraient d'être salués. Et je ne vous oublie pas. Aujourd'hui, dans cette célébration, il y a ce cri de Jérémie qui vient dire à Dieu, « Oublie-moi pas ». Qui vient dire à Dieu, « J'ai toujours été à tes côtés, ne m'oublie pas ». Eh bien, c'est ce que nous faisons lorsque nous demandons au Seigneur de tourner son regard vers nous à travers le Kyrie. On reprend. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire au bien du royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 18. Mes ennemis ont dit, « Allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue. ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Parole du Seigneur. Je reprends le chant de Robert le Bel, « Je me tiendrai près de toi ». « Si tu rencontres le feu, je t'y ferai un sentier. Si tu rencontres le feu, je t'y ferai un sentier. Si tu passes en plein milieu, il ne saura te brûler. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Oui, c'est toi que j'ai choisi en t'appelant par ton nom. Oui, c'est toi que j'ai choisi en t'appelant par ton nom. En toi je fais mon abri, de toi je fais ma maison. Je me tiendrai près de toi, je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Ah, ne crains pas. Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime plus que tout. Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime plus que tout. Aujourd'hui j'en fais le vœu, je te prends comme un époux, je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Ah, ne crains pas. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem, pris à part les douze disciples. Et en chemin, il leur dit, «Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, «Que veux-tu ? » Elle répondit, «Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, «Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent, «Nous le pouvons. » Il leur dit, «Ma coupe, vous la boirez. » Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Et dix autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, «Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. On pourrait dire que la mère de Jacques et Jean a manqué de tact. Alors que Jésus est en train d'annoncer comment il va mourir, la mère de Jacques et Jean intercède pour ses enfants, et j'imagine que Jacques et Jean devaient regarder par terre en se tortillant les chevilles, peut-être de gêne. Voilà que cette mère vient demander à Jésus que ses fils aient un bénéfice, étant donné qu'ils ont participé au royaume de Jésus. Mais elle ne sait pas ce qu'elle demande. Elle ne sait pas ce qu'elle demande. et Jésus leur demande, « Êtes-vous prêt à suivre mes pas ? Êtes-vous prêt à passer à travers les épreuves que je vais passer ? Êtes-vous prêt à le faire ? » Les deux répondent du tac au tac, « Bien sûr, nous le pouvons. » Et c'est là que Jésus, je trouve, a une des belles phrases de l'Évangile. Une des belles. Il y en a plusieurs. Mais voyez-vous, quand assiégé à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Jésus fait pleinement confiance au Père. Jésus est en relation intime avec le Père. Et il ne veut usurper le pouvoir du Père d'aucune manière. une belle humilité. Jésus ne s'efface pas devant le Père. Jésus ne veut pas s'oublier devant le Père. Jésus se remet dans les mains du Père. Et de cette manière, il redit son amour pour le Père et toute la confiance qu'il met dans le Père. Il vient d'annoncer qu'il subira la passion. Il vient d'annoncer qu'il souffrira. et pourtant, il refait une profession de foi, une profession d'amour à son Père, au Dieu éternel. nous sommes invités à suivre les pas de Jésus, pas seulement dans la souffrance, mais aussi dans l'humilité. refaire confiance au Père. Père, je sais que tu m'aimes et je t'aime. Je sais que tu feras ce qui est bon pour moi. Alors, je te laisse ma vie. Je te laisse ce qui arrivera. Je te fais confiance. Et cette prière que nous pouvons faire dans l'épreuve est une prière puissante. Puissante parce que s'il arrive le pire, nous aurons remis notre vie dans les mains du Père. Et s'il arrive le meilleur, ce n'est pas à cause de nous qu'il y a eu le meilleur, c'est à cause de Dieu. Alors, louons-le. Simplement que Jésus a ce lien d'intimité qui lui permet de tout remettre entre les mains du Père. Il a accepté de s'abaisser, de venir s'incarner sur la terre par amour pour le Père. Et une fois sur cette terre, il est prêt à laisser son corps. Mais son cœur demeure toujours attaché au Père. Oui, aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons à suivre les pas de Jésus, à boire à la même coupe que Jésus, pour faire confiance en ce Père qui ne nous oublie pas, mais qui surtout nous rappelle son amour infini. Seigneur, nous voulons te confier. nous voulons te confier notre monde, notre monde qui se replie souvent sur lui-même, notre monde qui regarde sa propre finitude et qui prend peur, qui cherche à trouver un infini, mais loin de toi. Seigneur, nous te les confions pour qu'ils puissent trouver ce chemin vers toi, ce Dieu d'amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. du royaume éternel. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons que nous te présentons et par ceux que tu nous feras en échange, dégage-nous de nos péchés pour nous rendre libres en toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tous lieux. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales, dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, et soit comblé de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Bénie soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le Pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Seigneur, cette Eucharistie, nous la prions pour les paroissiens de la paroisse Cœur Immaculée de Marie, mais aussi pour tous ceux qui regardent. Nous te prions aussi aux intentions de Diane et Bernard et leurs familles. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, on dit. Amen. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix, ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux, heureuse de les inviter au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Que cette communion, Seigneur, puisse être notre unité avec toi, même si certains ne peuvent communier à ton corps et à ton sang. Ils désirent s'unir à toi. ... ... ... ... ... Dans cette communion, Seigneur, tu as voulu nous donner un gage de notre immortalité. Permets donc qu'elle nous ouvre les portes de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. ... Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. J'échangerai ton amour pour des milliers de cités. J'échangerai ton amour pour des milliers de cités. Si tu me donnais tes jours, j'en ferai l'éternité. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé. Toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Ah, ne crains pas. J'échangerai ton amour. ... ...